Musique Le sourire, une soirée magnifique avec un tirage qu'on espérait donc voilà c'est un tirage pas facile mais voilà avec super choses à venir pour le club Oui c'est vrai qu'il faut remonter à 2013 pour avoir la venue de Lyon et de Nantes et en 2013 le sas était allé en huitième donc il y a un beau challenge à relever Oui c'est sûr que c'est un match excitant, passionnant à préparer on joue cette compétition quand on est un club amateur pour des moments comme ça donc il y a beaucoup de garçons qui vont tout simplement découvrir et qui découvrent les 16ème de finale de la Coupe de France donc voilà c'est un match rêvé on l'espérait, on priait et c'est vrai que c'est un beau cadeau Bon hier l'atmosphère devait être sympa t'as dû voir du beau monde pendant ce tirage Oui c'est vrai que c'est toujours plaisant on a fait le déplacement et quand on est tiré en dernier qui plus est, c'est des moments de tension mais voilà c'est un grand moment en tout cas pour le club comme on l'a dit le club est allé déjà en huitième il y a quelques temps et voilà on vient pas, on n'est pas en victime déjà on a quelque chose tout simplement, des couleurs à honorer et puis voilà c'est très content pour le club en tout cas très content pour mes joueurs bien entendu mais surtout pour les dirigeants aussi Bon Mandanda, Payet, Thauvin, etc. à la Colombière le mardi 22 ou le mercredi 24 janvier c'est l'occasion de faire une belle fête avec le public parce qu'on peut attendre près de 7000 spectateurs comme c'était comptabilisé contre Lyon Oui tout à fait, je crois qu'on va préparer ça tranquillement et ça va vite arriver mais sans oublier que nous on a déjà deux matchs de championnat qui arrivent qui sont Paris et Belfort donc on va se concentrer sur le championnat puis on parlera tranquillement de cette belle fête et préparer cette belle fête de suite Oui, ça va être ton rôle justement de faire redescendre tout le monde et de se reconcentrer sur le championnat Oui, ça va pas être simple parce que les garçons ont déjà la tête à la coupe donc ça va pas être simple mais voilà on est là aussi pour ça le pain quotidien c'est le championnat donc on va tranquillement se préparer mais c'est vrai qu'on parlera de Marseille après le championnat ils sont quatrième du championnat quand même tu dois suivre la Ligue 1 forcément est-ce qu'il y a un petit coup à jouer ou alors ? Oui, après on a une infime chance on va pas se mentir après voilà, un exploit on envoie régulièrement la Coupe de France donc on l'aura à l'esprit maintenant on sait très bien que ce sera très très compliqué que c'est une grosse machine donc voilà, c'est une belle récompense en tout cas pour nos joueurs et puis surtout content, très content pour eux aussi bien entendu pour le club, pour les bénévoles ? Oui, tout ça, c'est des moments de galère ça fait pas mal de temps le club, la relégation les mauvaises saisons nationales aujourd'hui il faut profiter de ces moments-là c'est une récompense pour le club on le disait les supporters, les bénévoles les joueurs mais voilà, on travaille pour ça pour ces moments-là donc on est hyper heureux pour tout le monde ça rend flou les caisses du club est-ce qu'il pourrait y avoir un renfort ? ça rend flou les caisses certainement voilà, ça met un peu de beurre dans les épinards maintenant, sincèrement je sais pas je sais pas aujourd'hui ce que compte faire le club donc on verra tranquillement on va laisser passer ce match-là puis après on verra si on peut se renforcer on verra tranquillement, on discutera bon là, ça c'est pas d'actualité il y aura une préparation particulière pour un match au gala comme ça ou pas ? particulière non, je pense pas non, on va pas changer nos habitudes voilà, non, on va se préparer comme on le fait pour tous les matchs comme on l'a fait pour ça non, on va garder, voilà rester humble tout simplement et puis essayer de préparer ce match au mieux